Salut à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. L'amitié homme-femme est-elle possible ? J'espère que c'est une question rhétorique, j'espère que pour vous ça fait aucun doute, évidemment l'amitié homme-femme elle est possible, il n'y a aucun souci par rapport à ça, on est nombreux à avoir des amis filles avec qui il n'y a pas d'ambiguïté sexuelle, la majorité de mes amis sont des filles, mais ce qui est assez amusant c'est que avalé droitard, mascu, incel, ils reviennent en boucle sur cette question-là, mais en boucle ! Ils sont tout le temps en boucle sur non l'amitié homme-femme elle n'est pas possible. Une des raisons pour lesquelles je trouve que cette réflexion qu'ils ont elle est intéressante, c'est qu'en fait s'ils pensent que l'amitié homme-femme n'est pas possible, c'est parce que ce sont des essentialistes, profondément, et qu'ils croient en une essence masculine, une essence féminine, ils sont absolument convaincus que les femmes elles sont hypergames, qu'elles veulent une cour autour d'elles, la plus grande possible, pour pouvoir choisir le mec qui gagne le plus de pognon, pour pouvoir choisir le mec qui aurait les meilleurs gènes pour se reproduire, n'est-ce pas ? Frédéric Delaville l'explique très souvent dans ses petites vidéos, et ils estiment de façon très essentialiste également que les hommes, la seule chose qu'ils veulent, c'est du sexe. Voilà, c'est leur conception. Et ce qui est intéressant c'est que, en fait, ce que moi je propose, c'est pas simplement d'aller casser des discours sur internet, c'est aussi une autre vision de la masculinité, une autre vision des hommes, une autre vision des femmes, et se dire, en fait, chaque personne est un individu, un individu indépendant à part entière, avec des caractéristiques qui lui sont propres, à lui ou à elle, et qu'à partir de ce moment-là, en fait, il n'y a aucune raison d'envisager qu'on ne peut pas être ami avec une femme. Et c'est presque inquiétant, en fait, qu'ils se posent la question. Et donc, je vous ai réunis un petit peu le meilleur du MCU, du Mascu Cinematic Universe, à savoir, un thread de Thaïs Descuffons, une petite vidéo de Stéphane-Edouard de 3 minutes qu'on avait déjà faite il y a un moment, une vidéo de Valec, et une vidéo de Brian4Wheel. Brian4Wheel, vous ne le connaissez pas si vous suivez la chaîne uniquement et que vous ne venez pas sur Twitch. Twitch.tv slash lefoilier. On l'a évoqué il n'y a pas si longtemps que ça. Et ils disent quoi de l'amitié homme-femme, ces gens-là ? Thaïs, elle dit, la situation amoureuse des jeunes hommes occidentaux est alarmante. Bon. On pourrait signaler que, en réalité, il n'y a pas de raison. Si les hommes sont célibataires, il y a autant de femmes qui sont célibataires. Le truc de Thaïs, c'est de dire, les femmes, elles sont hypergames, elles choisissent, les hommes, ils n'ont pas le choix, blablabla. Une solitude grandissante caractérise leur quotidien. Là-dessus, je la rejoins. Il y a une sensation de solitude grandissante, de misère affective, de misère sexuelle, même, pour certaines personnes. Même si je suis très, très, très critique du concept de misère sexuelle. Pour ce qu'il implique, ce qu'il implique, c'est qu'il faudrait que les femmes, elles donnent un peu de sexe aux hommes pour les sortir de la misère sexuelle. Je déteste ça. C'est la culture du viol. Les médias se moquent d'eux au lieu de chercher une solution. Donc, alors, ça, effectivement, la solitude affective, on s'en aperçoit très bien avec les marchés des cochons en séduction, les marchés des sites de rencontres, etc. Et puis, on est rentré dans une forme de consommation aussi de la relation avec ces trucs-là. On a tellement de profils, tellement de discussions en même temps. Et finalement, on a du mal à considérer que la personne avec laquelle on peut échanger est une personne unique, etc. Tout ça pose question. Là-dessus, elle a raison de se poser des questions. Et si celle-ci se trouvait dans un film culte sorti il y a 25 ans ? Ah, ça va vous faire réfléchir. Donc, ça, c'est simplement son premier tweet. J'aimerais bien voir la totalité. Voilà. La métier homme-femme existe-t-elle après elle ? Pour commencer, bien sûr qu'une femme peut tisser des liens amicaux ou de connaissances avec des hommes. Je me penche ici sur une notion plus profonde d'amitié, un lien plus intime que ses relations superficielles ne déformaient pas mes propos. Bon, elle fait la différence entre un collègue ou une pote et un ami, quoi. Jusque-là, elle ne réinvente pas la poudre. Pourquoi est-ce que je considère que l'amitié entre homme et femme n'est pas authentique, à de très rares d'exceptions près dans des circonstances très spécifiques ? D'abord, homme et femme ont une interprétation différente de l'amitié. Mais si tu dis ça, Thaïs, il faut le prouver. Il faudrait des études de sciences sociales qui montrent que les hommes et les femmes n'attendent pas la même chose de l'amitié. Et moi, je pense que tu as tort. Je pense que tu racontes des bêtises. Je pense que tu affirmes des choses, comme d'habitude, pour servir ton narratif profondément anti-femme. D'accord ? Je pense que tu es une pick me girl. Je pense que tu fais tout pour être visible de la part des hommes. Tu ne cesses de dire que tu veux absolument te marier et faire des enfants rapidement. Je pense que tu subis de la domination masculine, Thaïs. Je pense que tu subis une pression masculine au couple et à la famille. Et que tu devrais t'en éloigner. Je pense que tu devrais écouter les féministes qui arrivent à bien détricoter ce genre de discours-là. Parce que tu existes en dehors du regard des hommes, Thaïs. Et tu n'es pas obligé de ne cesser de les brosser dans le sens du poil. De faire des vidéos de trois archétypes d'hommes où c'est tous des hommes magnifiques, héroïques, etc. De trois archétypes de femmes où tu sous-entends qu'à part la femme ultime, les autres, ce ne serait pas, machin, machin. Je pense que tu devrais vraiment t'éloigner de ces milieux ultra-masculinistes. Les hommes ont tendance à lier amitié avec des femmes qu'ils jugent séduisantes. Basse force, qu'est-ce que tu racontes ? On est amis avec des personnes qui nous correspondent. On ne juge pas l'apparence physique de nos amis, c'est un petit peu la définition de l'amitié. On est en couple avec des personnes qui nous séduisent. Mais en amitié, ça ne rentre pas en ligne de compte. À moins que je me trompe, mais moi je trouve que c'est une vision assez étonnante. Les femmes imaginent que les hommes qui ne leur ont pas encore fait des avances sont leurs amis et qu'il n'y a pas d'anguilité dans leur relation. Ah d'accord, donc en fait, les femmes, c'est des naïves. Les grands naïves, les hommes, ils veulent juste être amis avec des femmes séduisantes et les femmes, c'est des grands naïves, elles considèrent que si on ne leur a pas fait d'avance, c'est qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Mais Thaïs, il peut ne pas y avoir d'ambiguïté dans un rapport entre un homme et une femme. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable cette vision essentialisante des gens que vous avez à l'extrême droite. Un homme peut maintenir une relation amicale avec une femme s'il envisage une possible romance à l'avenir. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Non, je n'envisage pas de possible romance à l'avenir dans mes relations amicales avec les femmes. C'est complètement faux. Ou s'il se trouve dans la friendzone et pense pouvoir retenter sa chance plus tard, se persuadant qu'elle n'a pas encore vu le vrai moi. Donc dans ce cas-là, on est dans tout ce qu'il y a de sexiste dans la notion de friendzone. A savoir, le mec se dit, d'accord, je vais rester ami avec elle, même si elle l'a mis dans la friendzone, mais je vais la manipuler. Je vais lui faire croire qu'en fait, c'est une personne qui m'intéresse, que je l'apprécie, je vais lui faire croire qu'on va être amis. Et puis en fait, je vais tenter un truc derrière. C'est de la manipulation pure. C'est du gaslighting. C'est dégueulasse. La notion de friendzone, elle est dangereuse. Une femme qui considère ses proches masculins comme des amis est soit naïve, et s'en rendra compte par elle-même, merci pour elle, soit elle se voile volontairement la face pour garder autour d'elle une cour de prétendants prêtes à lui rendre des services. Elle est infecte avec les femmes. J'ai rarement vu une femme aussi anti-femme que Thaïs. Les femmes qui ont des amis garçons se voilent volontairement la face pour garder autour d'elle une cour de prétendants prêtes à lui rendre des services. Mais tu es au courant, Thaïs, que je rends des services à des amis garçons, et qu'il n'y a pas de volonté romantique avec eux. Je les aide à déménager, je les aide à repeindre, je les déplace en bagnole quand ils en ont besoin parce que je suis le seul à vendre une voiture dans mes amis. Enfin bref. Ce fil de discussion, ça reste surtout aux femmes, oui, on a compris. Elles sont souvent les seules à croire à ce mythe de l'amitié entre hommes et femmes. Là, c'est posé, c'est en démonstration, car cela les arrange. Les hommes, eux, sont généralement conscients, à moins qu'ils ne tiennent le même discours, dans l'espoir de recevoir la validation des femmes. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je tiens ce discours-là, de l'amitié homme-femme, pour la validation des femmes. Mais Thaïs, on n'a pas tous besoin de la validation des autres pour exister. Je sais que vous, vous n'arrêtez pas d'en parler, vous voulez absolument vous marier, vous voulez absolument avoir des enfants très vite, vous ne comprenez pas pourquoi vous n'avez pas déjà d'enfants, vous l'avez déjà dit cinq fois, on sent que ça vous fait souffrir. Arrêtez de chercher la validation des mecs. Écoutez un peu ce que les féministes ont à dire, qui expliquent que, justement, vous dites que le féministe apprenne aux femmes à devenir des hommes et aux hommes à devenir des femmes. Non, 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 ça apprend aussi aux femmes à ne plus vivre sous la dictature de regard masculin. Parce que le regard masculin produit des choses absolument terribles, dont votre situation qui me désole, et ça m'attriste. Ou vous répétez dans toutes les vidéos où vous êtes en interview, « J'aimerais bien avoir une famille, je trouve que ça tarde. » Putain, Thaïs. Éloignez-vous de ça. Éloignez-vous de ces stéréotypes sexistes qui font du mal à toutes les femmes. Arrêtez de les propager sur les réseaux sociaux, arrêtez définitivement de les propager sur les réseaux sociaux, et fichez la paix aux femmes. D'accord ? Ça, ce n'est pas acceptable, d'écrire des bêtises pareil. « L'amitié authentique est exempte d'ambiguïté. » Déjà, je ne sais pas ce que ça veut dire qu'une amitié authentique, mais elle ne définit jamais les termes. Et « exempte d'ambiguïté », je ne sais pas trop ce que ça sous-entend, sans volonté sexuelle, j'imagine, des deux côtés. « Si vous êtes une femme, posez-vous cette question. Est-ce que mon ami me repousserait si je tentais de l'embrasser ? Et si vous êtes un homme, la repousseriez-vous ? » Je n'ai pas envie d'être en couple avec mes amis, Thaïs. Enfin, je ne comprends pas. C'est encore ce mythe de « les hommes, ils sortiraient avec n'importe quelle femme parce qu'ils sont dans la misère affective et les femmes sont extrêmement sélectives. » On est vraiment dans un mythe. Enfin, je ne sais pas, vous êtes très jeune, Thaïs, elle a la vingtaine, à peine plus. Je ne sais pas, moi, j'ai plus de 30 ans, j'ai 36 ans. Je sais ce que je veux, ce que je ne veux pas. Je sais ce qui me rend heureux, ce qui ne me rend pas heureux. Je sais le type de personnes que je ne recherche pas. Des personnes avec qui je pourrais être amie, des personnes avec qui je pourrais être en couple. Je veux dire, parlez pour vous, quoi. Plus souvent, la réponse est non. Mais où est le mal ? Chacun est libre de ses choix. C'est là qu'il y a un manque d'analyse critique féministe. C'est que si les hommes ne considèrent les relations amicales avec des femmes que comme des potentielles relations sexuelles, il y a un truc qui ne va pas. Parce que les femmes, ce ne sont pas des objets. Ce ne sont pas des objets sexuels à la disposition des hommes en espérant qu'un jour, elles accèdent à leurs demandes. Je ne suis pas pour l'instauration de lieux publics séparés. Pas le rapport. L'objectif de ce fil est de prévenir les femmes naïves contre les déceptions futures et de mettre fin à l'hypocrisie de celles qui vampirisent l'attention de leurs amis, qui ont d'autres chats à fouetter et qui perdent leur temps. C'est honteux. Vous considérez, Thaïs, que les relations entre les hommes et les femmes, c'est des relations qui nous font perdre leur temps et vous en rendez les femmes responsables. Et non pas les hommes qui les perçoivent comme des objets sexuels. Vraiment, je ne peux pas la blérer. Pour les hommes qui lisent ceci, sachez que la majorité des femmes sont conscientes de cette réalité mais jouent volontairement les naïves. Si une femme vous place dans la friendzone, n'y gaspillez pas plus de temps. Concentrez votre énergie sur d'autres femmes susceptibles de vous apprécier. Donc, elle dit carrément aux hommes, ne soyez pas amis avec des femmes parce qu'elles vous manipulent. Elles vous manipulent pour que vous leur rendiez des services pour que, je ne sais pas, on porte des trucs lourds, on ouvre les bocaux de cornichons et qu'on attrape des trucs en hauteur parce qu'on est en moyenne le plus grand qu'elle, j'imagine. C'est d'ailleurs le moyen le plus sûr d'attirer l'attention de celles qui, jusqu'à présent, ne vous a pas remarqué. Bravo pour cette technique de gaslighting. Faites semblant de ne pas vous intéresser à une personne à qui vous vous intéressez. Elle va finir par s'intéresser à vous. Putain, c'est fou. Votre temps précieux, ne le gaspillez pas. Fin du trade. Merci beaucoup, Thaïs. Stéphane-Edouard, déjà, il y a six ans, il nous sortait cette petite perle de sagesse pour expliquer que l'amitié homme-femme ne pouvait pas exister en deux minutes. On va commencer à partir du moment où il retourne le sablier, c'est-à-dire maintenant. Et vous allez voir, c'est du Stéphane-Edouard tout craché. C'est de la culture incel, de A à Z, comme d'habitude. Mais bon, on n'apprend rien avec Stéphane-Edouard. L'instant où je vais renverser ce sablier, j'ai une minute, voilà. Attention, hop. L'amitié homme-femme existe-t-elle ? Oui, elle existe, mais elle est temporaire. Pourquoi ? Car elle contient un antagonisme que j'ai mis au jour. Cet antagonisme, il se trouve exactement à l'intersection entre le concept d'homme et le concept d'amitié. Voilà, donc déjà, il a fait une découverte scientifique en sciences sociales, bien sûr. Il n'a jamais publié un seul papier, bien sûr. Et un truc qui va à l'intersection. Attendez, Stéphane-Edouard, vous n'êtes pas en train de devenir un militant intersectionnel. Rassurez-moi. On ne va pas s'appeler camarade dans trois mois. L'homme est symboliquement vu par la femme, car part comme un prétendant. L'homme est vu symboliquement par la femme, car part comme un prétendant. Voilà, donc les femmes voient les hommes comme des prétendants. Autrement dit, symboliquement comme un agresseur, qui cherchera systématiquement... Comme un agresseur, peut-être que si vous militiez contre les violences masculines, Stéphane-Edouard, qu'il y aurait moins d'agressions et qu'on ne serait pas perçus comme des potentiels agresseurs. Plutôt que de dire qu'il ne peut pas y avoir de viol sans violence et autres bêtises sur Internet. À réduire la distance pour conquérir une forme de connexion physique. C'est-à-dire à réduire une distance à la fois symbolique et physique. Ce que l'on voit quand les hommes exagèrent, ils sont qualifiés de prédateurs. Le concept d'amitié, en revanche, est une relation visant à durer le plus longtemps possible. Pour toujours, c'est toujours pour le plus longtemps possible. Pourquoi, au contraire, une relation d'amour aussi, a priori, c'est avisé du fait que ça puisse durer pour toujours ? Pourquoi ce serait différent de l'amitié ? Parce que lui, il perçoit l'amour comme quoi ? Comme de la consommation de femmes. On l'avait déjà vu dans ses conférences qu'on avait analysées ensemble. Il voit l'amour comme une succession de femmes que vous allez avoir dans votre vie. C'est un tableau de chasse. Il parle vraiment d'un tableau de chasse, Stéphane-Edouard. Il ne parle pas de relations romantiques. Il ne parle jamais de relations romantiques, Stéphane-Edouard. Pour qu'elles durent, il faut qu'elles ne provoquent pas, qu'elles ne soient pas entachées par un rapprochement. Autrement dit, vous échouerez soit à être homme en étant trop amis, soit à être amis en étant trop homme. L'amitié homme-femme, elle est vouée à l'échec parce que soit vous allez échouer parce que vous serez trop homme, donc vous aurez envie de la baiser, parce que vous êtes des animaux de sexe, c'est tout ce qu'on est les hommes. On voit les femmes comme des objets sexuels et c'est tout. Soit vous serez trop amis, donc vous allez respecter le fait que votre ami n'ait pas envie de relations sexuelles, et donc vous allez échouer au fait d'être un homme. C'est un condensé de sexisme, c'est grave. Non, non, tu n'as rien gagné du tout, tu n'as rien démontré. Valec, sur l'amitié homme-femme, on l'avait fait en live il y a un moment, la voilà sur la chaîne. Vous pensez que les hommes et les femmes peuvent être juste amis ? Oui. Oui, bien sûr. Oui, je le sais. Hum, je pense que c'est difficile de le faire. Oui. Je veux dire, nous sommes tous hommes. Mais moi, je veux faire l'amour ! Je sais. Donc, bien sûr, nous allons avoir ces sentiments. Nous pouvons être contentes avec cette amitié, et nous pouvons être silents concernant ces sentiments, mais nous allons les avoir. Oui. Non. 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 Moi aussi, je peux faire un micro-trottoir, demander aux gens s'ils croient en l'amitié homme-femme, j'imagine qu'il y a 50% des femmes qui vont dire oui, 50% qui vont dire non, 50% des hommes qui vont dire oui, 50% des hommes qui vont dire non, on trouve de tous les avis dans la nature. Faire un montage et montrer à simplement les femmes qui m'ont dit oui, les hommes qui m'ont dit non pour essayer de prouver mon point. Valec, ce n'est pas une démonstration, ça. Salut, Valec. Alors, nous revoilà assez vite, parce qu'aujourd'hui, on va aborder le sujet tant attendu qu'est l'amitié homme-femme. C'est un sujet assez complexe où les études se font rares de par la difficulté à mesurer cette fameuse amitié. Mais, 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 je vais tout de même essayer d'apporter une réponse concrète et expliquer pourquoi dans la majorité des cas, certains énergumènes nous parlent de relations platoniques alors qu'ils ont juste envie de niquer main dans le falzard, prêt à dégainer à n'importe quelle opportunité. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Mais qu'est-ce qu'on attend ? C'est une zoggy-dog. Pour commencer, il faut d'abord définir ce qu'est l'amitié et les différentes conceptions qu'on peut... Ah, 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 excusez-moi. Moi qui chouine très souvent sur le fait que les masculines font toujours des vidéos avec des grandes théories machin mais ils sont incapables de, je sais pas, de produire un discours concret. Un discours, on commence par définir les termes dont on parle puis ensuite on donne, je sais pas, on pose une hypothèse, on donne des arguments pour soutenir l'hypothèse, éventuellement on fait une citation qui va nous permettre d'appuyer notre argument. Ensuite, on conclut. Ça, ils le font jamais. Vous avez vu avec Thaïs, avec Stéphane-Édouard, ils définissent rien. C'est une succession de mots avec des mots de vocabulaire de Stéphane-Édouard. J'utilise le mot consensuel sans trop savoir ce que ça veut dire. Là, Valec, il définit l'amitié. Allez, on définit l'amitié, Valec. Là, on ne parlera pas du simple pote qu'on croise une fois par mois ou de la collègue de TP à qui tu mates le boule de ma... Voilà, donc ça c'est, voilà, comme Thaïs, donc voilà, Thaïs, Valec, il avait sorti ça il y a déjà un an. De manière purement amicale. Mais c'est quoi ce machin là ? Non, là, on vise l'amitié pure et dure. Dans ses différentes conceptions, certains pensent qu'il est possible d'être amis tout en copulant régulièrement. Les fameux sex-friend. Désolé, je suis allergique au concept de fils de traître. D'autres encore considèrent que... Et s'il y a des amitiés qui fonctionnent comme ça, je veux dire, à priori, pourquoi pas, hein ? Moi, c'est pas du tout ma conception de l'amitié, mais je veux dire, on va pas éternuer et dire que c'est un truc de fils de traître. Cette amitié est possible même s'il y a des arrières-pensées, à condition que la personne se retienne. J'ai envie de laisser vierge toute ma vie. Bon, on va commencer par le B.A.B.A. La rousse, s'il vous plaît. Non, pas celle-là. Amitié, sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui ne se fonde ni sur la parenté ni sur l'attrait sexuel. Donc voilà, on parle d'un sentiment et non d'un acte. Si je commence à avoir envie de toucher le poteau de mon poteau, non, au moins, hein ? Ce n'est pas parce que je ne suis pas passé à l'action que je ne suis pas moi, un homme qui fait ce qu'il veut. Après, tout le monde fait ce qu'il veut. Si je commence à penser à des enfants, bon, on va s'arrêter là pour les comparaisons douteuses dans ce concept. Non, mais c'est horrible. Et puis en plus, il faut faire appel à Daniel Kohn-Bendit, qui avait tenu des propos absolument écœurants sur la pédocriminalité. C'est pas spécialement utile, c'est juste de la provoque. D'amitié homme-femme, c'est l'intention qui prime sur l'acte. À partir du moment où il y a un désir sexuel, on ne parle plus d'amitié parce que si un intérêt sexuel s'immisce dans la relation, celle-ci sera automatiquement baisée par tous les comportements qui vont en découler et il y aura un saut qualitatif dans la nature de ce rapport. C'est le même principe que les relations... Un saut qualitatif ? Il y a un saut qualitatif quand on veut avoir des rapports sexuels avec une femme ? C'est terrible. Puis en plus de ça, il prend pour illustration, il dit voilà, à partir du moment où il y a un désir du côté de l'homme, il va y avoir toute une série de comportements qui vont apparaître avec, vous savez, le masque, pardon, utilisé pour montrer les pervers narcissiques, là. Vous voyez, encore une fois, c'est assez inquiétant, la vision qu'ils ont des rapports de séduction entre les femmes et les hommes, quoi. Je ne cesse de le dire, de toute façon qu'ils ont des visions inquiétantes. ...d'amitié par intérêt. Il est rarement agréable de côtoyer quelqu'un qui n'est là que par intérêt. J'ai rien foutre ! Parce que si c'est l'intérêt qui s'imente la relation, qu'il soit sexuel, pécuniaire, social ou bien d'autres, lorsqu'il disparaît, l'amitié disparaîtra avec. Ce qui fait la durabilité d'une amitié, c'est surtout l'entente désintéressée. Bien évidemment, il y aura toujours de petits... Ouais, je suis d'accord, c'est plutôt une bonne définition, mais une forme d'entente désintéressée qui fait que l'amitié peut durer. Je suis plutôt d'accord avec ça. ...d'intérêt à avoir un ou des amis, comme le fait de ne pas passer son nouvel an seul dans la forêt. Mais lorsqu'il concerne des éléments comme l'amour ou la sexualité, ce sont des émotions beaucoup trop puissantes pour que l'amitié dure. Une personne qui en désire une autre se mettra automatiquement dans une posture d'attente, qu'elle le veuille ou non. Alors, ça aboutira forcément à des jeux de séduction, des rapports de domination homme-femme et parfois même à la fin de l'amitié. Et c'est là qu'il y a un problème. C'est-à-dire que vous êtes dans une amitié avec une personne du sexe opposé qui commence à développer des sentiments, ou vous développez des sentiments plutôt, c'est plutôt ça que je veux dire pour l'exemple. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous rentrez dans un rapport un petit peu de manipulation et de domination comme Valec le dit ? Parce que vous êtes juste sincère. Vous dites. Vous dites, j'ai des sentiments qui apparaissent, l'autre, elle va vous dire, moi aussi ou moi non, selon la situation, puis vous trouvez une solution. Soit la solution, effectivement, c'est de s'oublier le temps que les sentiments passent, qu'on passe à autre chose, voilà. Soit c'est de rompre l'amitié, c'est très triste, mais ça peut arriver. Soit on passe par-dessus ça. Enfin, je veux dire, il y a des milliers de possibilités à envisager, quoi. D'ailleurs, si tu veux sortir de la friendzone, CyberGhostVPN est là pour toi. Change ta localisation à tout moment dans des ongles sur 7 en France. Et alors, qui sont les fauteurs de troubles ? Y a-t-il une égalité entre les hommes et les femmes vis-à-vis de cette amitié ? Sans surprise, la réponse est non. Premièrement, à cause de nos différences biologiques. Ici, on ne parlera que du cas de figure de l'hétérosexualité, sinon ça va commencer à devenir un bordel sans nom. Surtout si on commence à inclure les 46 nouveaux genres. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Qu'est-ce qui a rapport entre les genres et l'attirance sexuelle ? Euh, avec. Tu fais encore la confusion. Bon, la vidéo va venir. Une des raisons principales étant encore la misère sexuelle, dont j'ai parlé à maintes reprises. Ouais, alors le problème de la misère sexuelle, moi je dis pas qu'il n'y a pas de misère affective ou de misère sexuelle chez les gens, je dis pas ça, hein. Je dis simplement que le problème, quand ils posent le principe de misère sexuelle, ces gens-là, c'est qu'ils vont dire, les femmes, elles, vivent dans une abondance de partenaires, une abondance de sexe. 95% des femmes couchent avec 5% des hommes, c'est ce qu'ils disent, les chiffres qui sortent de leur oreiller là, ils mettent une petite dent, ils mettent leur petite dent de lait qui tombe derrière leur oreiller, la petite oreille arrive, et puis paf, le matin, ils découvrent des chiffres derrière leur oreiller, puis bah ensuite, ils les donnent au monde, quoi, 95% des femmes, bon bref. Et donc, en fait, leur discours, c'est de dire que les féministes qui poussent à être encore plus élitives chez les femmes, provoquent encore plus de misère sexuelle chez les hommes, ça provoque la violence masculine, donc c'est les féministes qui engendrent la violence masculine, et pour contrer ça, il faudrait que les femmes, elles, accepter de coucher avec des hommes, de baisser leurs critères. C'est ça ce qu'ils disent. Et du coup, c'est pour ça que ce discours de la misère sexuelle, il est absolument nauséabond. Je pense qu'il n'y a plus besoin de faire des exposés pour constater une explosion de cimes. Alors, inévitablement, lorsqu'il y a un rapprochement, c'est souvent l'homme qui est tenté. Car souvent, vous êtes frustrés de ne pas baiser. Comme le montre cette étude américaine faite sur des pères d'amis et un autre grand déconnement, chacun a une conception différente de l'amitié. Les hommes ont beaucoup plus tendance à être attirés par leurs amis. En plus de ça, vu qu'on est des Mongols, on a tendance à penser que c'est souvent réciproque. Alors que les femmes, elles... On l'avait vu, c'était tu dans le live ? Je pourrais le vouloir montrer là. Bon, je sais pas si c'est très intéressant. Et on avait vu qu'elles disaient pas ça, hein. Qui se trompe. Qu'en plus de ça, c'est sur un tout petit échantillon qu'ils étaient très prudents sur leurs conclusions. Bref, des bêtises. Je pense à un truc que je voulais vous montrer en plus dans la vidéo. Du coup, je vous le mets de côté. Voilà. Et on va le voir juste après la démonstration de Valet qui est avant d'aller voir Brian for real. ...sont rarement attirés par leurs amis et pensent aussi que c'est réciproque. Donc, naïvement, elles sous-estiment systématiquement la main dans le falzard. Ou alors, lorsqu'on creuse un peu plus profondément, souvent, elles omettent volontairement cet aspect de la chose pour conserver leur relation amicale. All my best friends are guys. Do you think any of them secretly like you ? And be honest. Probably, yeah. C'est la vérité. Pour aller encore plus loin, selon l'Association Internationale des Victimes de l'Inceste, 4 millions de Français déclarent en avoir déjà été victimes. Alors, même si c'est assez glauque, ça veut également dire que la barrière du sang n'est pas un frein en pulsion. Et on les connaît. Alors, du coup, attention à ne pas te raconter n'importe quoi sur ce genre de sujet. La pédocriminalité, l'inceste, etc., ça n'a rien à voir avec une relation saine, ça n'a rien à voir avec de l'amour, c'est de la violence, d'accord ? C'est du contrôle, c'est de la domination, c'est de la pure violence. Attention à ne pas dire de bêtises, Valec. Les fameux... Oui, mais ma cousine... Tu l'as vu, la nana ? Oui, je l'ai vu. Avion de chasse intersidéral. Incapable d'écouter les arguments des gens, têtu, borné. Qui avait tenu des propos absolument scandaleux à propos du viol dont avait été accusé Neymar. Et il avait dit, entre autres, non mais attendez, vous avez vu, la meuf, la meuf elle est moche et il pense que Neymar irait la violer elle alors qu'il peut sortir avec des avions de chasse. Bon voilà, c'est un pauvre type ce mec là. Cette vidéo est sponsorisée par le Nord de la France. D'où le fait qu'il est souvent conseillé de faire chambre à part entre garçons et filles. Déjà pour une bonne évolution psychosexuelle, chacun a besoin de son intimité de genre et aussi pour éviter des curiosités qui mènent à créer des endroits comme Roubaix. Là tu vas me niquer les boiteries. Ces différences biologiques font qu'on est instinctivement programmé pour se reproduire. Alors la société... Ah, on est instinctivement reprogrammé pour se reproduire. Et ? Et ? Quel rapport entre le fait qu'effectivement un corps, une fois qu'il a passé la puberté et si jamais il n'y a pas eu de problème qui peut être fécondant ou fécondé, quel rapport entre ça et du coup la façon dont les rapports entre les hommes et les femmes se perpétuent ? Quel rapport ? Parce qu'on pourrait dire énormément de choses par la biologie. On pourrait dire la biologie montre que par exemple les hommes sont plus grands que les femmes. Donc ce sont les hommes qui peuvent faire des métiers sur lesquels il y a besoin de monter à des échelles parce que c'est plus facile pour eux. J'ai pris un mauvais exemple parce que c'est le premier qui me vient en tête mais vous comprenez l'idée quoi. Ce n'est pas parce que nos corps sexués ont la capacité d'être fécondants ou d'être fécondés que du coup toutes nos relations sociales parce que la biologie et la psychologie sociale ce sont deux domaines qui sont différents. Ils ont des intersections bien évidemment. les différences physiques biologiques entre les femmes et les hommes peuvent expliquer une petite partie certaines différences en partie certaines différences mais une autre partie de ces différences là peut être expliquée par la société dans laquelle on vit la façon dont on construit un homme dont on construit une femme dont on perçoit l'amitié dont on perçoit le rapport de couple. de par son évolution et sa complexification a légiféré et moralisé la sexualité ce qui n'est pas le cas dans tous les pays où l'inceste et même le mariage avec des gamines est encore en vogue. Mais encore, pas besoin d'aller jusque là. Il suffit de voir les tendances à succès sur les sites de cul sister, step-sister, mother, granny et j'en passe. Pour notre bien mental, on imaginera qu'on parlait des pommes. Cette petite aparté est nécessaire pour comprendre les différents travers de la sexualité qui sont souvent assez décadents. Alors imaginez ça dans le cadre d'une simple amitié qui n'est conditionnée par aucun support. Il faut savoir que les relations en femme ont très largement été chamboulées de par cette évolution et tertiarisation de la société récemment à une forte mixité sociale ce qui nous renvoie encore au mismatch. Malgré tous les changements opérés durant ces milliers d'années notre cerveau conserve toujours des pressions de sélection pour sa survie et il lui faudra encore beaucoup de temps pour comprendre qu'une profonde amitié homme-femme peut éventuellement être envisageable sans nécessairement qu'il y ait l'attrait de la sexualité. J'en sais rien, il voit tout à travers le truc de la biologie de la reproduction mais moi je pourrais dire la même chose. Je pourrais dire, étant donné que l'homme est un animal social il a besoin de vivre en société donc il a besoin de vivre avec des amis et donc on va avoir tendance à devenir amis facilement avec des hommes et des femmes en quoi ce serait plus idiot que ce qu'il est en train de raconter ? Je vais t'attraper, je vais te baiser ta grosse Par ailleurs, ce n'est que très tardivement à partir des années 60 que la mixité au sein de l'enseignement a été mise en place Avant ça, les garçons et les filles se mélangeaient que très peu La mixité dans les établissements scolaires était encore une exception Pour certains, à l'époque la simple idée de fréquenter la même école qu'une fille semblait impensable Bien que plein de valeurs et de bonne volonté l'autre cerveau est encore trop par cas Ce qu'il est en train de sous-entendre c'est qu'on avait fait des écoles mixtes parce que comme les garçons et les filles ne peuvent pas être amis il faut les séparer pour pas qu'il se passe des trucs à l'école Putain mais Valec ils ont moins de 10 ans Je dirais la sexualité ça leur passe même pas par la tête Valec Caïk est facilement influençable Au risque de me répéter mais on peut le voir dans le monde publicitaire ou encore dans le succès de certaines streameuses Mais alors est-il possible d'avoir une amitié sans attirance physique mutuelle ? T'as un gros mais tu ressembles à un cochon Cela dépendra une fois de plus du degré d'amitié et plein d'autres paramètres Quelle civilisation ne vous trompe pas ? En règle générale les hommes en tant que prédateurs choisissent souvent leurs amis en fonction de leur attractivité physique Les hommes en tant que prédateurs c'est pas moi qui le dit Stéphane Edouard qui dit elles perçoivent les hommes comme des prédateurs c'est vos propos c'est vos discours c'est les mots que vous choisissez Et lorsque ce n'est pas le cas il n'y prête que peu d'intérêt Dans l'écrasante majorité des cas dès que l'on dépasse le stade du collègue espérer une forte promiscuité sans jamais briser l'équilibre amical reste quelque chose d'illusoire Tu t'es trompé de rêve Harry Et comme toujours ce qui nous intéresse c'est la majorité des cas On peut aussi parler du concept de friendzone où généralement ce sont souvent les hommes qui se trouvent dans cette posture ce qui nous renvoie à l'étude citée en début de vidéo En conclusion Très bien Très bien En conclusion c'est pas possible Donc j'aurais vous montré un truc J'aurais vous montré le poème le plus incel que vous lirez de toute votre vie Vous ne pouvez pas lire plus incel que ça C'est quoi le problème de la friendzone ? Pourquoi on dit souvent que c'est sexiste ? Sexiste parce que derrière ça il y a ce discours que vous avez déjà entendu plusieurs fois que vous avez déjà lu sur les réseaux sociaux sur Twitter et compagnie qui va dire Ouais non mais les femmes vous n'avez pas cessé de repousser des hommes qui étaient gentils avec vous et vous allez les finir seuls Il faut finir par accepter vous savez le mythe du nice guy machin machin A force de repousser les avances des hommes gentils comme nous on devient des incels par votre faute C'est le mythe du nice guy dans le truc des incels classique Ce truc là ça existait au 16ème siècle déjà C'est un poème de Jean de La Fontaine qui s'appelle La fille Vous ne liriez jamais rien de plus incel Certaines filles un peu trop fières prétendaient trouver un mari Jeunes bien fait et beau d'agréable manière Point froid et point jaloux noter ces deux points-ci Donc voilà Une fille qu'il décrit comme trop fière elle a des critères Elle veut un homme qu'elle trouve beau avec des bonnes manières poli pas jaloux et pas froid plutôt chaleureux Cette fille voulait aussi qu'il eût du bien de la naissance donc elle cherchait quelqu'un qui était confortable financièrement De l'esprit enfin tout mais qui peut tout avoir Le destin se montra soigneux de la pourvoir Il vint des parties d'importance la belle de l'étroit trop chétif de moitié Quoi ? Moi ? Quoi ? Ces gens-là l'on radote je pense à moi à les proposer Hélas ils font pitié Donc on lui présente des gens on lui présente des parties elle tombe pas amoureuse donc elle les refuse parce que voilà elle les trouve trop chétifs pas à son goût Voyez un peu la belle espèce L'un n'avait en esprit nulle délicatesse Donc là elle refuse quelqu'un parce qu'il était un petit peu idiot L'autre avait le nez fait de cette façon-là Physiquement ça passe pas C'était ceci C'était cela C'était tout Car les précieuses font dessus tous les dédaigneuses Après les bons partis les médiocres gens Donc voilà Elle a repoussé les gens qui étaient de bon parti d'après Jean de La Fontaine Elle aurait pas dû parce qu'ils étaient riches Ils étaient gentils Ils avaient un bonnet Elle aurait pas dû les repousser Donc ensuite les médiocres gens Bon les gens comme moi quoi les gammas Les médiocres gens vinrent se mettre sur les rangs Elle de se moquer Ah vraiment je suis bonne de leur ouvrir la porte Ils pensent que je suis fort en peine de ma personne Grâce à Dieu je passe les nuits sans chagrin quoique en solitude La belle se sugrer de tous ses sentiments Là je la fis déchoir Adieu tous les amants Voilà le mythe Elle a pris de l'âge Je pense qu'à l'époque prendre de l'âge c'était 25 ans J'imagine Adieu tous les amants parce que c'est bien connu Les femmes elles n'ont de la valeur que jusqu'à 20 ans Vous savez très bien à qui je fais référence Un an se passe et deux avec inquiétude Le chagrin vint ensuite Elle sent chaque jour Déloger quelques rits quelques jeux puis l'amour Puis ses traits choquer et déplaire donc elle prend des rides Puis s'en sortent de phare donc elle se maquille de plus en plus parce qu'elle se sent mal dans sa peau Ses soins ne puent refaire qu'elle échappe pas au temps c'est un signe larron Les ruines d'une maison Ah pardon Les ruines d'une maison se peuvent réparer Que naît cet avantage pour les ruines du visage ? Sa préciosité changea l'or de langage Son miroir lui disait Prenez vite un mari Je ne sais quel désir le lui disait aussi Donc voilà Vous voyez c'est la pression sociale La fameuse horloge biologique est aussi un concept assez sexiste Je ne sais quel désir le lui disait aussi Le désir peut loger chez une précieuse Celle-ci fit un choix qu'on n'aurait jamais cru Donc elle a pris quelqu'un qui a priori n'est pas à la hauteur de ce qu'on imaginait qu'elle aurait choisi parce qu'elle avait l'air d'être exigeante Donc elle a pris le premier qui venait à la fin pour ne pas finir seule Se trouvant à la fin toute aise et toute heureuse de rencontrer un malautru Donc si elle avait dit oui aux nice guys aux gentils elle ne se retrouverait pas avec un connard qui là bat Jean de la Fontaine culpabilisation des femmes Voilà Ça s'appelle la fille Ce n'est pas une blague c'est bien le Jean de la Fontaine Et enfin Brian for real On ne va écouter que le début parce que vous allez voir qu'il n'y a pas de discours c'est complètement absconn ça ne veut pas dire grand chose Je ne vais pas vous garder trop longtemps pour ces bêtises là mais vous avez compris tous ces gens là sont dans des paniques morales vraiment droit tard voire d'extrait droite parlent de l'hypergamie des femmes de la misère sexuelle des hommes ce sont des men's rights activistes il faut le dire des activistes pour les droits des hommes ils sont mettent plein la tronche aux femmes et Brian c'est l'un des pires 94 000 abonnés quand même qu'est-ce qu'il a à nous raconter Brian ? Ok les gars aujourd'hui ça va être une vraie vidéo ça va être encore une fois une vraie vidéo les gars l'amitié homme-femme n'existe pas cela n'existe pas que vous le vouliez ou non tout ça ça a été créé comme une barrière un prétexte où des Billy et Bob se cachent derrière ça pour essayer de tenter leurs idées sombres noires sur la durée et que des femmes utilisent pour avoir un maximum d'attention voire plus donc l'amitié ça sert aux femmes à avoir de l'attention voire plus et pour les hommes ça sert à servir leur sombre dessin ça fait réfléchir Brian dis-nous en plus je t'en prie et je vais l'expliquer en trois points pour être bien précis le premier point le premier cas c'est si vous êtes en couple avec une femme qui a un meilleur ami voilà voilà donc alors attention ça va très très vite dériver je préfère vous le dire vous êtes en couple et votre compagne elle a un meilleur ami qu'est-ce qui pourrait mal qu'est-ce qui pourrait mal tourner dans sa phrase parce que ça commence tellement bien forcément je dois te prévenir il lui casse le dos tous les soirs quel incel mais quel infame incel il lui casse le dos tous les soirs bon déjà le sexe c'est pas de la violence Brian on se calme ce sont deux vocabulaires différents et bah non moi je suis meilleur ami de quelques-unes de mes amis et je leur casse pas le dos tous les soirs Brian ah 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 c'est aller tellement vite ça escaladé d'un coup. On est passé de 0 à 100 en 2 secondes, 3. Oh mon dieu, tu veux dire que quand on rencontre une femme, il est possible qu'elle eue des rapports sexuels avant nous ? Oh mon dieu, alors lui il est pour le mythe de la virginité et compagnie, donc c'est pas étonnant de l'entendre dire ça. C'est déjà plus mignon de dire qu'il danse la kizumba, c'est déjà plus mignon qu'il lui casse le dos Brian. C'est si vous êtes intéressé par une femme qui elle, a beaucoup d'amigas et a un meilleur amiga. Je vais t'expliquer pourquoi tu dois la fuir à tout prix, la fuir comme la peste, sinon tu vas... D'accord, donc choisissez bien des femmes isolées qui n'ont pas beaucoup d'amis, pas beaucoup d'amis hommes et pas beaucoup d'amis en général, d'accord, pour pouvoir bien la manipuler Brian, 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 fais gaffe à ce que tu dis quand même. On va entrer en dépression. Et le troisième point, il est simple, et ça ça va être le plus important, c'est si vous êtes ce meilleur amiga. Oh. Alors, moi je vais vous dire les 4 vérités, je vais dire pourquoi vous n'avez rien dans le pantalon. Oh, attends, je ne te permets pas. Oh, Brian, on ne se connaît pas à ce point. Alors, pourquoi j'en ai rien dans le pantalon ? Parce que mes meilleurs amis sont des filles. Explique-moi, Brian. Pourquoi c'est vide à l'intérieur ? Ça n'arrête pas. Je veux savoir maintenant. Le premier point, il est simple. Il y a encore plein de points. Oh, putain, la vache. Au couple avec une femme qui a un meilleur ami. Ouais. Le gars, il vient tout le temps te voir. Elle parle tout le temps avec lui sur Snap. Elle l'appelle. Elle fait des sorties à deux. Et toi, t'es là ? Oh, tu pars avec lui ? Ok, vas-y. Il n'y a pas de soucis, je te laisse. J'ai confiance. Faux. Faux. Ça n'a aucun rapport avec la confiance en soi. Ah. Ça, c'est ce qu'on essaie de te mettre dans la tête. Ça n'a pas de rapport avec l'assurance que tu as. Oui, mais si je n'accepte pas qu'elle a un meilleur ami, etc. Ça va montrer que j'ai des insécurités. Bah, ça va surtout montrer que tu es un pervers narcissique qui essaye de l'isoler pour mettre en place la stratégie de l'agresseur, qui commence précisément par là. Isoler la victime, faire en sorte de diminuer son tissu social. Et donc voilà, c'est assez dangereux. Mais quand même mignon avec ses grosses joues, Brian. Il faut quand même dire les choses. Il a un discours horriblement dangereux. Et il est absolument terrifiant, vraiment. C'est parmi les discours les plus nauséabonds que j'ai, parmi tous les masculinistes que j'analyse. Mais ils ont quand même des grosses joues. Non. Et il a un faux plafond au-dessus. Ça va montrer que tu tiens à elle. Non, ça montre pas. Il est en train d'apprendre à des ados que dire à sa compagne je ne veux pas que tu vois tes amis mecs, c'est montrer qu'on tient à elle. Montrer que vous tenez à elle, c'est tout l'inverse. Aimer quelqu'un et lui accorder toutes vos confiances, c'est tout l'inverse, c'est la rendre libre. Mais vous allez me dire oui, mais libre, ça veut dire qu'elle pourrait nous quitter. Bah oui, oui, c'est ça. Mais c'est ça le principe de la liberté. C'est ça qui est beau dans la liberté. C'est-à-dire que la personne, elle va malgré tout rester avec vous parce qu'elle vous aime. Elle a la liberté de partir ou la liberté de rester et elle reste. Elle reste parce qu'elle vous aime, parce qu'elle tient à vous. Et vous, vous êtes libre de la quitter également. Et quand on voit l'enfer que sont certaines ruptures, la violence que certains mecs mettent pendant la rupture, on se dit mais franchement, c'est des moins que rien. Mais il se comporte comme ça parce qu'il regarde des contenus comme celui de Brian. Il y a 100 000 abonnés, 94 000 abonnés ce mec-là. Et en faisant ça, déjà il faut te faire te dire que c'est trop tard. Si tu l'as accepté comme elle était, c'est-à-dire déjà pendant plusieurs mois lorsque tu as rencontré elle avait déjà ce meilleur ami, etc. Ça va être très dur pour toi d'essayer de retourner la balance, mais je vais quand même t'expliquer les termes comme ça, tu vas pas vivre dans un Walt Disney. Ça va être difficile de retourner la balance, d'accord ? Sachez-le. Une fois que la balance va être tournée dans un sens, c'est compliqué de la tourner dans l'autre. En pensant que lorsqu'ils vont au cinéma à deux, ils regardent juste le film et après ils rentrent, chacun de leur côté. Bah non, on se brise le dos mutuellement au cinéma Brian. Je pense que c'est ça que tu sous-entends. Ce mec-là, c'est ton pire ennemi. Il est même possible que des fois, ça soit son premier amour. Un petit message à Thomas qui est mon meilleur ami, qui est l'ancien compagnon d'une de mes anciennes compagnes. On s'est rencontrés du coup, après ma rupture avec elle. Et puis ensuite, ils se sont rencontrés à peu près six mois après. On s'est rencontrés un jour, on a énormément sympathisé, on est inséparables quoi. On est inséparables, il est adorable, on habite à cinq minutes l'un de l'autre, on est très soutenants l'un envers l'autre. Je regarde mes vidéos, regarde sûrement celle-là d'ailleurs. Donc Brian, faut peut-être arrêter de raconter des bêtises. Son premier crush, en fait, ils ont tenté une relation, ça n'a pas marché, il reste en bon terme. Et en même temps, voilà, elle a pas rencontré, elle fait ses affaires, mais elle a toujours cet œil sur lui. Et c'est pour ça, vu qu'elle est toujours attachée. Elle a toujours un œil sur moi, du coup, mon ex ? En fait, je suis un giga de chad, et je l'ignore. Toutes mes ex, elles ont encore un œil sur moi, Brian, avec qui j'ai gardé contact. Parce que contrairement à toi, Brian, moi je ne suis pas un violent dans la vie, j'ai gardé contact avec quasiment toutes mes ex. Parce que, bah voilà, c'est pas parce qu'on se sépare qu'on ne s'est pas aimé, qu'on ne va pas se respecter, et puis du coup, bah voilà, on a aimé la personne pour ses qualités, et elle les a toujours quand on se sépare. Donc voilà, en fait, elles ont toutes encore un œil sur moi, donc voilà, je ne suis pas un gamma, il faut que je mette ça dans la tête. T'es pas un gamma Stéphane, en fait, t'es un giga de chad qui s'ignore. Merci Brian, ça me fait du bien. C'est une bonne thérapie, ces trucs masculinistes. Oh là, la pitié, tombait pas là-dedans, tombait pas là-dedans. Émotionnellement avec lui, elle ne veut pas couper les ponts définitivement. Et crois-moi, il y a un jeu de séduction. Même s'ils essayent de fermer les yeux, il y a un jeu de séduction avec ce meilleur ami-ga. Des fois, ça se passe devant toi. Mais toi, t'es trop occupé à regarder la grande race pour ne pas t'en apercevoir. Et le fait d'essayer d'imposer des termes en disant, écoute, moi, je ne souhaite pas avoir que tu aies un meilleur ami-ga, je trouve que ce mec, il a forcément des nouvelles attentions. Pourquoi ? Car on est des hommes, je suis un homme et je sais comment ils réfléchissent. Voilà, voilà. Donc moi, je suis un mascu, je suis un incel, je suis un manipulateur, je suis un pervers, tous les hommes pensent comme moi. Vous voyez le truc, l'amitié homme-femme, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. C'est discours nauséabond, évidemment. Ne tombez pas là-dedans. Si jamais vous tombez là-dedans, écrivez-moi. Écrivez-moi, ayons pas pote, venez sur mes lives, il y en a pas mal, des anciens incels sur mes lives, dans mes vidéos, qui me disent merci, qui m'écrivent en message privé, pour me remercier en fait, me dire, mais vous nous aidez à voir un peu plus clair sur les bêtises de ces gens-là. Donc là, j'ai sous les yeux une étude apparemment assez fiable sur l'amitié homme-femme, que je n'ai pas encore lu. Ce qu'on dit de l'amitié, ils définissent l'amitié, perception des amitiés masculines et féminines, il faudrait que je lis ça en détail, pour voir un petit peu ce que les sens social en disent. Diverses expériences d'amitié selon les individus, bon et bon, voilà, c'est bien ce qu'il me semble. C'est bien ce qu'il me semble, c'est inter-individuel. Bon, je dirais ça tranquillement. Ben voilà, donc, pourquoi je fais cette vidéo ? À la limite, on pourrait se dire, on s'en fiche un peu de leur conception de l'amitié. On s'en fiche pas tant que ça. On s'en fiche pas tant que ça parce que s'ils ne croient pas en l'amitié homme-femme, c'est parce qu'ils sont absolument convaincus que les rapports hommes-femmes ne sont régis qu'eux, exclusivement par des rapports de séduction. Que les hommes conçoivent systématiquement une femme comme un objet sexuel. Et c'est là que du coup, mon discours il est important, mon contre-discours il est important à ces dialogues un peu nauséabonds là. De rappeler qu'en fait, il n'y a pas un type d'homme quoi. L'homme défini par la virilité, par le mec contrôlant, par le mec jaloux, c'est un type d'homme et c'est le type d'homme le plus craint dans la société et c'est celui qui nous coûte le plus et c'est celui qui fait le plus sur les femmes. Ne croyez pas ces bêtises là. Bien sûr qu'il y a des femmes qui aiment les trucs de la virilité, bien sûr que ça existe, mais majoritairement les femmes elles vont être en sécurité en couple, d'accord ? En sécurité affective, en sécurité émotionnelle, en extrême majorité. Du coup, si vous n'êtes pas ce type d'homme, ne devenez pas ce type d'homme. C'est très important ce que je vous dis là. Vous n'avez pas besoin d'aller surperformer les principes de la virilité, c'est toxique, c'est coûteux à la société, vous allez avoir des comportements coûteux à la société, coûteux pour vous-même, coûteux pour les gens qui vous entourent, coûteux pour votre compagne. Et une des raisons pour lesquelles vos relations vont durer un peu longtemps, c'est parce que vos compagnes ne pourront pas vous quitter, parce que vous allez les en empêcher en les enfermant, en leur disant je ne veux pas que tu vois d'amis garçons, etc. que tu es d'amis garçons, de meilleurs amis garçons, etc. Des discours dangereux quoi, des discours dangereux qui vont faire de vous des individus dangereux. Donc voilà, faites attention à ces discours. Merci Jean de La Fontaine pour ce super poème du 16ème siècle, expliquant aux femmes qu'il faut qu'elles prennent le premier venu, parce que ouin ouin, vous comprenez, on a été gentil, et quand même, si tu choisis pas un mec gentil, un jour tu vas tomber sur un canard. Merci pour la culpabilité des femmes, Jean de La Fontaine. J'espère quand même que vous avez appris 2-3 trucs, et écoutez, je vous dis à bientôt. Salut !